Musique Il est presque prêt pour la grande aventure. Alors ça c'est le pire cauchemar des cosmonautes. Vous devez tenir 10 minutes sur une chaise qui tourne à raison de 30 tours par minute. Depuis deux ans, Boris Sauter en a passé des modules d'entraînement. Alors voilà, une fois que la combinaison a été installée, le responsable me donne le système de ventilation. Ce pilote sur simulateur chez Skyguide s'est déjà rendu deux fois à Moscou à la Cité des Étoiles pour suivre une formation de cosmonautes. C'est une formation de cosmonautes mais privée, c'est-à-dire que je l'autofinance. Dès que j'ai suffisamment d'argent pour suivre une ou plusieurs formations, à ce moment-là je prends contact avec l'agent spécialisé qui s'occupe de moi. Boris Sauter a une licence de pilote de ligne, de pilote d'hélicoptère, d'hydravion, de gyrocopter. Il a même fait un vol en apesanteur. Être le deuxième Suisse à voir la Terre depuis tout là-haut, il en a fait son rêve le plus cher. Pour moi, ça serait le Graal. Ça serait la possibilité pour moi d'atteindre le sommet absolu de tout passionné d'aviation et d'espace, franchir la ligne de Kerman à plus de 100 km, voir la Terre d'en haut et ressentir ces sensations de l'apesanteur, que j'ai déjà ressenties une fois, mais ce n'est pas la même chose quand on est tout en haut. Cette année, les premiers touristes spatiaux pourraient bien décoller. Prix du billet de 250 000 dollars, pour se le payer, Boris a une piste, la nourriture spatiale. Je suis en train de regarder quelles sont les autorisations nécessaires pour pouvoir importer cette nourriture de Russie. Par exemple, on a la soupe russe avec des légumes, un œuf et du bœuf. Il y a peu, l'apprenti cosmonaute a été nommé vice-président pour la promotion du tourisme spatial chez 3i3s. Une fondation qui valorise les activités spatiales à travers le monde. Il en est convaincu, les étoiles n'ont jamais été si proches. Un jour peut-être ! Dans la famille Coco, il y avait le père Georges et sa boutique de ski ouverte en 1947. Depuis près de 50 ans, ce sont les deux fils, Gabriel et Emmanuel, qui tiennent la boutique. Je fais un peu la paperasse. Et moi, l'atelier. On s'est 48 ans. On n'habite pas au même endroit. Heureusement. Ici, on vend des skis et du matériel de montagne. Mais surtout, on en loue. 40% du chiffre d'affaires. Une tendance qui ne faiblit pas à travers les saisons. Autrement, on fait un V. Donc la location, c'est bien parce que, surtout la location de ski, c'est des mouvements réguliers, annuels. Ça se fait beaucoup pour les enfants qui changent de taille chaque année. Je vais vous demander, la fondue était bonne ? Ouais, super. Super. Un loyer qui n'a pas bougé depuis 1980, une clientèle fidèle et un service familial. Ce serait donc ça, la clé d'une longue vie sereine. Mais tout n'a pas toujours été si simple. Alors là, c'était des fois 16 heures par jour. Donc le travail n'était pas aussi facile que maintenant. Il fallait percer avec des simples mèches. Il y avait des clous à mettre avec des premières fixations à câble aussi. Aujourd'hui, à bientôt 70 ans, les frères Coco continuent de faire tourner la boutique, histoire de compléter leur retraite. C'est pas le bon roule, hein ? Ensuite, ce sera la fin de cette jolie saga familiale. Un des tout derniers petits magasins de ski quittera lui aussi la piste. Voilà. Gros bisous, les gars, franchement. Ils ont l'air d'apprécier, c'est ça qui fait le plus plaisir, en fait, je pense. C'est juste une petite dédicace pour nous aider un peu, je pense, de soutenir les nouveaux artistes. On a commencé par faire du jazz, du blues, on a vraiment fait plusieurs styles de musique. Et puis là, depuis peu de temps, on fait un peu de hip-hop, du rap. Moi, je suis d'origine orientale, donc j'aime bien apporter des petites solarités comme ça. J'ai découvert, on va dire, le rap, il n'y a pas si longtemps. Il y a une année ou deux, peut-être. Je peux essayer d'apporter, par exemple, pour les accords, essayer d'apporter peut-être des structures plus complexes. Moi, je ne suis pas rappeur, je suis musicien. On n'est pas un groupe de rap, on n'est pas… on est vraiment des musiciens. Moi, j'adorerais qu'un jour, quelqu'un relise vraiment mes textes ou les écoute et puis fasse… Ah oui, en fait, c'est de la poésie. Je m'applique vraiment à ce que ce soit le mieux écrit possible et que ça puisse vraiment être limite analysé en cours de français. Qu'est-ce que tu t'invente et des problèmes ? Moi, j'ai beaucoup trop de rêves pour les laisser mourir. Petite voix de mon être, répète ce que tu viens de dire. Ouais, j'ai la dame ! On aimerait pouvoir vivre de ça ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est le rêve, c'est le rêve. C'est clair. Après, c'est dur, mais tout le monde peut y arriver. On va faire un moment de monde. Peut-être pas tout le monde, mais travailler, beaucoup travailler, je pense. C'est ça. On va lâcher. On va lâcher. Ce chacal doré, parent du renard, repéré en décembre dans les bois de Jussie, est l'une des surprises qui sortent parfois des cartes mémoires des pièges photos. Il y en a plusieurs disséminés dans les forêts du canton. Ces pièges, ils sont utilisés essentiellement dans un but de monitoring de la faune, donc de suivi d'animaux sauvages. Majoritairement, on a beaucoup de sangliers, beaucoup de chevreuils et puis du chat sauvage ou d'autres espèces beaucoup plus discrètes qu'on a beaucoup plus de peine à observer avec d'autres moyens. Des clichés reçus en temps réel sur les téléphones des gardes de l'environnement ou analysés plus tard, ici, en fonction des missions. On est dans le cadre du monitoring suisse du chat sauvage. C'est un programme de la Confédération qui demande à tous les cantons concernés de participer. Et on va donc mettre en forêt une petite baguette enduite de valériane, de telle manière à ce qu'un éventuel chat sauvage vienne s'y frotter et qu'on puisse récupérer ses poils qui après seront analysés génétiquement. Et on a pu montrer qu'on en a dans presque toutes les grandes forêts. Celle où on n'est encore pas complètement sûr, c'est celle des Jussies. L'an dernier, huit chats sauvages différents ont été repérés dans les bois de Satini. Pour les espèces courantes, ça nous sert surtout à voir où sont les densités, voir s'il faut prendre des mesures de prévention ou même dans certains cas, notamment pour les sangliers, ça engage des mesures de régulation. Des caméras mais aussi des réflecteurs visuels et sonores comme ici, le long de la route de Monia, pour éviter une mauvaise rencontre au milieu d'un trafic transfrontalier dense. Des forêts sous surveillance qui ont permis d'en apprendre davantage sur la faune qui nous entoure tout en préservant l'anonymat des promeneurs. La plupart de nos caméras, elles sont orientées de telle manière qu'elles photographient à ras du sol. Donc déjà, ça fait que la plupart des gens seront anonymes si par hasard ils étaient sur cette forêt. En général, on ne les met non plus pas sur des chemins et tout ça, donc elles sont vraiment ciblées sur les animaux. Des forêts qui n'ont presque plus de secrets, mais qui réservent toujours quelques surprises. 40 000 pages de procès-verbaux et plus de 7 000 photos, conservées durant 100 ans dans les sous-sols de la Fondation DSR. Pour ses 100 ans, la Fondation rassemble ses archives en deux ouvrages retraçant son histoire. Elle a été créée par les Unions chrétiennes et la Croix Bleu romande pour proposer aux soldats des lieux d'accueil. Les foyers des soldats étaient gérés par communément les Unions et la Croix Bleu, ce qui faisait d'ailleurs de ces foyers des soldats des lieux sans alcool. Et si vous voulez, pendant la première guerre, ces deux entités ont dit on va se mettre ensemble et créé en 1919 la Fondation, qui s'est occupée des internés, qui s'est occupée des réfugiés pendant notamment la Deuxième Guerre mondiale. En 1929, la Fondation obtient un premier mandat dans le monde de la restauration, en gérant la cantine des cheminots à Lausanne. Elle finira par créer sa propre entreprise de restauration collective. C'est vrai qu'au travers du nombre d'années où les foyers des soldats étaient gérés par la Fondation DSR, cette Fondation se trouvait être toute désignée pour être un bon gérant. Aujourd'hui, la Fondation octroie des dons à des associations suisses qu'elle finance via son entreprise. Et pour ce centenaire, 20 000 francs seront offerts à six associations, dont la Fondation partage à Genève. Parce que cent ans se fête en grande pompe.